C'est l'épisode suivant. Ah, épisode 6. Cupidon en grève ! Un couple dans le lycée s'est brouillé. Aide-les à se remettre ensemble ou pas. Vole-lui son mec ! Yes ! Tu finis le jeu ce soir. Mais non, j'aurais jamais assez de points d'action. Mais je pense que nous pouvons tenter de finir l'épisode 6. Et ça, ce sera énorme. Chope le mec ! Nao PGM, amour sucré, bientôt e-sport. Salut, ça va ? J'ai quelques précisions pour toi concernant l'épisode qui suit. Tu m'écoutes ? Ouais ! Ça, c'est le staff Ankama. Merde, pas du tout. Le staff amour sucré. Dans cet épisode, tu as la possibilité d'aider un couple à se réconcilier. Le lovométeur du garçon et la fille sont liés. Je m'explique. Plus tu réussis à réconcilier le couple, plus le lovométeur de la fille sera élevé. Et celui du garçon baissera. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne t'apprécie pas. Bah si, en fait ! Nous, le but, c'est qu'ils aient les lovométeurs hyper-haut. La barre ! La barre monte ! Si t'es pas lion, t'es bélier, c'est sûr. Moi, je suis taureau. Ascendant lion, je crois. Suite. A l'inverse, plus tu les empêches de se réconcilier en essayant de piquer le petit ami de la fille, plus le lovométeur du garçon sera élevé. Et c'est celui de la fille qui baissera. Tu m'as bien compris ? Non, mais ça, c'est assez simple. On comprend tout à fait, effectivement, le concept. Le caractérisation du sucube, quand même, un peu. Non, tu peux m'expliquer encore parce que je suis bête ? Oui, j'ai bien compris. Oh, autre chose, un petit indice. Il te sera demandé de payer une somme importante. Tu as le choix d'accepter ou non, mais l'investissement pourrait valoir le coût à long terme, bien entendu. Je me répète, tu n'es pas obligé d'accepter. C'est bon ? Ok, bah ça dépend combien ça coûte, parce que j'ai des sous, quand même. Ok, super, je te laisse commencer l'épisode à l'heure. Bon jeu, salut. Commencer l'épisode 6. Hé, quand même, on parle avec le staff et on perd des points d'action. Ça, c'est scandaleux, quand même. Tu peux avoir moins 100% avec la sucube. Bah, ça, je n'en sais rien. Commencer l'épisode 6. Qu'est-ce que... C'est pas vous, le vendeur de la boutique de vêtements. Oui, c'est bien moi. C'est le frère de Lissandre, qui s'habille trop bizarre lui aussi. Est-ce qu'on veut vraiment polir un mec qui s'habille comme ça ? Excusez-moi, je médite à la question. Je ne suis pas sûre. Oui, c'est bien moi, je m'appelle Leite. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce lycée ? Je réfléchis encore. Tu peux me tutoyer, tu sais, on a presque le même âge. Mais t'es plus au lycée, alors ? Je cherche ma petite amie. Elle est dans ce lycée, on s'est disposés il y a peu. Ta petite amie, qui ça ? Je la connais peut-être. Elle s'appelle Rosalia. Ah, c'est la meuf avec les cheveux argentés, là. Trop belle. Tu la connais ? Tu pourrais peut-être lui dire que je la cherche. En plus, ils s'habillent pareil. Genre, ils sont faits pour être ensemble. Quand je ne suis pas de ce lycée, je n'ai pas le droit d'aller plus loin. Ok, pas de souci, je vais voir si je la retrouve. Merci. Ok. Trouver Rosalia. Où est-ce qu'elle peut se planquer ? La dernière fois qu'on l'a vue, elle était en salle des délégués. Eh ben, elle n'est pas là ! Ratée. Salle de classe ! Hé, les hommes, mon 35%. Leite, c'est ton frère, c'est ça ? Il s'est disputé avec Rosalia. C'est sombre histoire. Je ne savais pas qu'ils sortaient ensemble. Ils se disputent rarement. J'espère que ça va vite s'arranger pour eux. Ouais, c'est vrai, toi, t'es un ingrat. J'avais oublié. Tu es au courant ? Attends, mais... Putain, mais moi, je suis insupportable. On me dit un truc, je vais le répéter à tous les gens que je croise. C'est incroyable. Je veux dire, je la vois. On est à moins de 2%. On peut donc partir du principe que nous ne sommes pas des amis. Elle n'a aucun rapport de près ou de loin à ces deux personnes qui sont en couple. T'es au courant que Rosalia saura avec le vendeur de vêtements ? C'est incroyable. Je suis vraiment une commère. Eh, Rosalia, c'est toi. Mais non, c'est pas moi, Rosalia. Il me semble que je l'avais entendu en parler une fois, oui. Ok. Ah, là voilà, Rosalia. Alors ? Tu sors avec le vendeur d'événement ? Personne m'a dit, moi, je viens de l'apprendre. C'est incroyable. Oui, mais... On s'est un peu disputé. Pourquoi ? Il te cherche, tu sais. Eh bien, il est toujours distant avec moi. Je ne sais jamais ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Ça me déstabilise. Putain, Alisandre bis. Je vois. Tu devrais quand même aller lui parler. Il te cherche, tu sais. Non, je ne veux pas. Je lui pardonne toujours. J'aimerais qu'il me prouve qu'il tient à moi cette fois. Ah, ok. Je comprends. Ça arrange nos affaires. Rosalia est repartie, les larmes aux yeux. Mince. Elle me fait de la peine. Je vais essayer de les réconcilier. Ou alors ? Ça me laisse peut-être une chance avec l'aide. Il est plutôt mignon. Qu'est-ce qu'on fait ? On les réconcilie ? Ou on pique ? Le keu. Go choper son copain ! Ptdr. Quelqu'un m'explique le but de ce jeu des EVP ? Faire monter des barres. C'est le titre de ce stream, enfin. Stropole. Stropole ! Non, mais là. Je dois voir ça unanimement sur ce chat. Donc, pas besoin de Stropole. Ça doit être clair comme de l'eau de roche. Réconcilier. Réconcilier ? C'est important. Je crois qu'on va être obligé de repartir sur un Stropole. Et ça, c'est terrible. Vous n'êtes pas capables de vous mettre d'accord. Ils sont mignons ensemble. Go les réconciliés. Chope-le. K.N. Tu deviens se deviner ce que c'est, les barres. Ceux qui répondent autre chose que Pécho. Je dis, oh, hey, Chibane qui joue de son pouvoir de modération. Mais ils vont trop bien ensemble. C'est vrai que Nathaniel est toujours dans le cœur. Vole-le. Quand elle disait barres, je croyais qu'elle allait faire des tractions. C'est pour ça que j'ai précisé. Ça ne se passe pas à la salle de sport. Mais si la meuf, elle a une barre. Bon. Allons dehors. Lui dire qu'on a vu la meuf déjà. Mais que... Elle ne veut pas lui parler. Elle m'a dit quelque chose comme quoi. Tu ne montres pas tes sentiments. Elle veut que tu fasses le premier pas. Je ne suis pas douée pour ce genre de choses, mais... Je tiens à elle. Mais il est trop amoureux d'elle, putain ! Tu es une fille, tu vas peut-être une idée de ce que je peux lui faire pour le lui prouver. Je me sens moche. Je me sens moche de les séparer, en vrai. Je vais voir si je trouve une idée et je te dis ça. On pourrait peut-être enfin avoir des amis dans ce lycée. Si on les réconcilie, t'imagines ? C'était quoi l'objectif ? Trouver une idée pour réconcilier Leite et Rosalia. Je pense qu'il faut qu'on retombe sur Rosalia pour la questionner sur un truc qui lui ferait plaisir, potentiellement. Ah ! Attends ! Une nouvelle personne avec qui on n'avait pas dit qu'ils n'étaient plus ensemble et s'étaient disputés ? Salut Castiel ! Toi qui es mon meilleur ami. Au vu de notre bar. Rosalia et Lai se sont disputés. Si jamais tu te disputais avec ta petite amie, qu'est-ce que tu ferais ? Excellent choix de poser tes questions à Castiel, évidemment. Qui aime les gens, ça se voit. Je prendrais la suivante. C'est fin. C'est très très fin. C'est vraiment la pire qu'au-mère. Mais je peux pas m'en ficher. Je croise quelqu'un dans le couloir, je vais lui balancer le truc. Mais voilà. Je vois un romantique, ce Castiel. Si jamais tu as une idée un peu plus sérieuse, dis-le-moi. On devrait demander à Lisanne, c'est son frangin. Est-ce que tu as vu Rosa ? Ouais, elle n'a pas l'air de vouloir pardonner Lai, s'il ne fait pas un effort. Tu n'as pas une idée pour aider ton frère, quand même ! Il n'en a rien à foutre, le chanteur de Tokyo Hotel. C'est vrai qu'il ressemble à faire. Je la connais bien, je pense qu'on peut trouver quelque chose. Je vais y réfléchir. Si ça, c'est le fait d'aider ton frère, ça ne fait pas remonter la barre. Je ne sais pas ce qui se passe. Super, j'espère que tu auras une idée. Bon. Alors, tu as trouvé une idée ? Je te l'ai dit, qu'il change de copine. Mais, oh là là. Mais on ne peut pas être à moins 100%, donc on ne peut pas faire pire. T'es vraiment nul. Rappelle-moi de ne plus jamais aborder ce genre de sujet avec toi. Tu sais, il y a des mecs qui ont des sentiments pour leur copine. J'aime bien la B. Comment ça, c'est un peu ambigu ce que je viens de dire à Popro Défère. Comment ça, la A ? C. T'es vraiment nul. Ne va pas arranger la barre. Nous visons le moins 99%. Tu sais, il y a des mecs qui ont des sentiments pour leur copine. Vous êtes plutôt à dire C. Eh bien, on va lui dire ça, alors. Si la fille ne peut pas faire d'effort pour lui, c'est peut-être qu'elle n'en a rien à faire non plus. Ah. Ah, bah d'ac. Ah, mais Nathaniel va avoir une grande idée. Tu n'aurais pas une idée pour arranger un peu les choses entre Rosalia et son petit ami ? Ils se sont disputés. Allez, comme ça, le lycée n'est pas du tout au courant. Tout le monde le sait maintenant. Grâce à moi. Tu devrais plutôt demander aux filles du lycée. Je ne connais pas assez Rosalia pour savoir ce qu'elle attend. Tu n'as même pas une petite idée. J'ai peur que le jeu me demande pourquoi je t'ai posé la question. Euh, soit un petit peu d'une violence excessive. Une petite idée. On va partir sur la A. Je préfère assurer mes 73%. Oh, ah. 78%. Yeah. Merci Nathaniel pour ton aide. Je sais que ma soeur aimerait un cadeau hors de prix, mais je ne pense pas que Rosalia soit de ce genre. Et c'est de 78%. Fermez la discussion. Ok. Alors, achetez un cadeau. En ville. Mais en plus, il est au magasin à bazar. Oh. Bah, lui écrire une lettre. Il y a tout pour le faire, déjà. C'est donc plutôt simple. La solution a été devant nos yeux depuis le début. J'aimerais vraiment que l'aide me prouve qu'il tient encore à moi. Ouais, ouais, il va t'écrire une lettre. Tu vas voir. Je pense avoir trouvé une idée. Ah oui ? Les filles aiment les poèmes. Hors de prix égale papier stylo. Mais Rosalia... Et voilà, un poème, ça lui suffit, tu vois. Je pensais à un écrin à la place de Lake Rosa. Je suis une fille et je déteste les poèmes. Tu crois ? J'espère que ça va marcher. Ouais, pourquoi pas. On n'a rien de mieux de toute façon. Alors, je suis une fille et je déteste les poèmes. Ça va donc lui signifier que nous ne sommes pas d'accord avec ses idées de merde. Alors que lui, c'est un poète romantique chanteur. Donc, ça serait malvenu et ça ferait baisser sa barre, je pense. Le tu crois, j'espère que ça va marcher. Ça montre qu'on a envie d'être de son côté et d'espérer que ça marche. On a envie que ces deux-là se remettent ensemble tout comme lui. Nous partageons donc ses sentiments. Nous sommes sur la même nous-heure donc. Ouais, pourquoi pas. On n'a rien de mieux de toute façon. Ça fait un peu... C'est une idée de merde. Mais comme on n'a rien d'autre, on va faire quand même. Du coup, je pense que la baie est le bon choix dans cette situation. Ils nous détestent un peu moins. Ils nous aiment pas, mais ils nous détestent un peu moins. Et ça, ça, c'est une victoire. Je suis sûre que ça peut marcher. Tu peux me l'écrire tout de suite alors ? La barre remonte. Je n'ai pas de quoi l'écrire. Pourrais-tu me ramener du papier à lettres et un stylo ? Je vais y réfléchir. Tu sais quoi ? C'est formidable. J'ai tout sur moi. Un stylo ? On est au lycée. Tu n'en as pas sur toi ? Mais pourquoi tu poses cette question de merde qui va faire redescendre une barre alors que tu as acheté un papier et un stylo au magasin ? Je ne sais pas où j'ai laissé mes affaires. Son carnet, ses affaires, il perd tout, ma parole. Enfin, Alzheimer, si précoce. C'est triste. Violette. Useless. On devrait la renommer. En tant que fille, un poème, ça te plairait ? Je suis sûre qu'elle n'a aucun avis sur la question. Parce qu'elle était déconnectée. Elle était dans ses pensées. Oui, tout le monde aime les poèmes, non ? Ah. Elle avait un avis, pour le coup. Pas très bien. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut ? Tiens, voilà. Il a pris le papier et le stylo, puis a écrit un poème en quelques minutes. Yes. Voilà, tu peux le donner à l'aide. Merci, c'est gentil de te donner tant de mal pour ton frère. Déjà ? Il ne doit pas être terrible, ton poème. Non, je pense que ça s'est évité très clairement. Je pense qu'il ne faut pas dire ça. Tu ne veux pas lui donner toi-même ? Non, je pense que, hein ? C'est gentil de te donner tant de mal pour ton frère. C'est la bonne réponse. C'est aussi gentil à toi de l'aider. Je suis contente de voir qu'il y a des filles qui ne s'occupent pas que d'elles-mêmes. Et ouais, on est bonnes à marier. Qu'est-ce que tu en dis ? Il est reparti, ce poème est vraiment joli. Ça pourrait marcher. Je crois que je n'aimais pas les poèmes. Peut-être que je pourrais remplacer ce poème par quelque chose de moins flatteur. Comme ça, Rosalia ne pardonnera pas à l'aide. Non, mais on a quand même fait tout ça pour les remettre ensemble. On est d'accord. Hein ? Bien sûr. Go, bae ! Do it ! Non, je ne veux pas succomber. Regardez le beau poème. Ils ne sont pas mignons tous les deux. Ne sont-ils pas mignons tous les deux ? J'ai des regrets maintenant. Ne m'obligez pas à faire un stropole. Vous allez être responsable. J'espère que vous aurez sur la conscience la destruction de ce couple. Je vais faire un stropole. Parce que la France est coupée en deux. Alors, on les remet ensemble ? Ou pas ? Sachez que vous aurez cela sur la conscience. Je vous invite à voter. En votre âme et conscience. C'est le cas de le dire. Est-ce que, aujourd'hui, nous mettons des gens ensemble ? Nous créons de l'amour qui devrait nous attirer nous-mêmes de l'amour dans notre vie ? Ou est-ce que nous brisons des couples pour notre propre profit ? Quel genre de femme voulez-vous être ? Pêchons-le. Ça fait un plan de secours six fois avec Nathaniel. Cette douce musique de suspense. Vu que Layte sait ce qu'il a écrit. On risque de se fâcher avec Layte aussi en faisant ça. Attention. Et vous avez été en majorité à voter pour on les remet ensemble. Vous avez donc un petit cœur sous cette pluie de bé. Nous allons donc les remettre ensemble. Nous allons garder le beau poème à l'attention de Rosalia. On est des gentils, nous. Ah. C'est parti. Alors, il faut d'abord donner le poème à Layte. Donc, lui, il est dehors. Tiens, tu peux donner ce poème à Rosalia. Ça arrangera peut-être les choses. Je ne peux pas aller la voir. Je ne suis pas élève ici. Je n'ai pas le droit d'aller plus loin dans le lycée. Ah, mais oui, on est complètement cons. Alors qu'on le savait, nous aurions dû aller lui mettre nous-mêmes. Désolé de te demander ça, mais tu peux bien être mon interveillant. Je ne suis pas un hibou, ok ? Bien sûr, je vais lui donner de ta part. Merci. Est-ce que tu pourrais me tenir au courant une fois qu'elle l'aura lu ? Pas de problème, je te tiens au jus. Allez, on va voir Rosalia qui doit être au bout du coup. Pourquoi on lui pose cette question ? Au fait, tu as déjà eu une petite amie ? Ou est-ce que tu es grave en puceau ? Elle est bichetale. Oui, plein. Pourquoi ? Tu veux de la prochaine ? Ça dépend. Est-ce que ça fait monter ta barre ? Oui, je veux bien. On va... Non, non, non. J'ai peur qu'on se prenne un râteau. Et que ça brise notre petit cœur. J'en revénère. Gobé, non. Mais il va nous briser le cœur, c'est sûr. Il dit ça, il n'est absolument pas sérieux. Mais B, 100%. Et là, Nathaniel passe dans le couloir et le Karma frappe. Oh putain, j'avais mal lu. J'ai cru qu'il avait dit... Pfff, t'es vierge ou quoi ? Non, il m'a dit si j'avais... Il m'a demandé si j'avais vu la... Mais j'étais sûre qu'on allait se prendre un râteau de l'au-delà. T'as vu la verre ? Porte des barres, égobé. Oh... Bon, de toute façon, ça ne peut pas être pire. Nous sommes à moins 100%. On a tous mal lu. Bon, ça va, alors, je n'étais pas la seule. Fermons la discussion. Bon, essayons de trouver Rosalia, c'est quand même le plus important. Worse pour le thème de la merge. Mais ouais, franchement, j'ai cru qu'il me demandait si j'étais vierge. Aucun rapport, vous allez me dire. Enfin, bref. Tu as eu tes nouvelles de Leite ? Non, rien du tout. À croire qu'il se moque de notre dispute. Je pense aussi. Si, mais vraiment, il se serait déjà manifesté. Je suis sûre qu'il va... Mais putain, on est là, on a un courriel. Il va lui apporter. On est complètement cons. Comment ça se passe ? Non, non, non. Je vous vois venir, là, ceux qui veulent briser des couples. Je suis le col du Stropole. On a dit qu'on les remettait ensemble. Et clairement, il faut dire, je suis sûre, qu'il va finir par se manifester. Et d'ailleurs, tiens, regarde une lettre. J'espère que tu as raison. Mais putain de lui, cette putain de lettre. Tu reviens postuler pour être ma petite amie ? Ta gueule. Merde, on est toutes bleues. Hop. J'ai quelque chose pour toi de la part de Leite. Il t'a écrit un poème. Elle lit le poème. Alors, qu'est-ce que ça donne ? J'ai lu un très joli poème. Mais je suis sûre qu'il a été aidé. Il ne ferait jamais ce genre de choses de lui-même. Je le connais. Peut-être qu'il a changé ses habitudes pour se faire pardonner. Il y a une musique un peu romantique qui s'est mise en mode... Trop bien. Non, je ne crois pas. Ah. En fait, mais putain, lui, il nous en kikine un peu. Non. Rosalia, elle a eu ton poème. Mais elle ne te croit pas du coup. Alors, qu'est-ce qu'elle en a pensé ? Elle a aimé le poème, mais elle a aussi deviné que tu ne l'avais pas écrit toi-même. Ah. Je ne veux pas que la barre du garçon, elle descende. Au pire, il pourrait nous laisser la barre complètement neutre, non ? Là, on est en train de se faire la pote en fille et le garçon nous déteste, alors que je ne vois absolument pas le rapport. Je pensais vraiment que ça ne marcherait. Il va falloir trouver autre chose. Tu veux bien continuer à m'aider ? On est à moins 10% en gros. Là, je ne t'ai plus maintenant. Oui, je vais voir ce que je peux faire. Trouver une nouvelle idée pour réconcilier Leite et Rosalia. Allons, fumer des fleurs, sniffer de l'herbe. Ah bah voilà ! C'est l'idée des fleurs ! On pourrait cueillir un bouquet pour Rosalia. Toutes les filles aiment les fleurs ! C'est une bonne idée, je vais faire un bouquet pour Rosalia. Ça ne pourrait vraiment les réconcilier. Je vais faire comme si je n'avais pensé à rien et ne pas faire le bouquet. Si elle descend la barre du mec, c'est que tu les réconcilies. Oui, mais dans l'idée, ils auraient quand même pu faire que... En gros, ça reste neutre. Et que par contre, si je monte la barre du mec, la barre de la meuf descend. Mais l'inverse, c'est très relou, tu vois. Hein ? Et là, Rosalia est allergique aux fleurs. La perso principale a vraiment la pire des vies. Elle fait de son mieux et tout le monde finit par détester. Allez, faisons un bouquet de fleurs ! Achetez un ruban et reviens au club de Ja... Ok. En plus, c'est vraiment excellent parce qu'on fait vachement marcher le commerce local. Ah, il faut que je revienne là. J'ai ma petite idée ! Je reviens. Je te vois courir partout depuis le début de la journée, petite. Ouais, mais j'ai besoin... Oh putain. Mais j'ai ma petite idée ! Ah, voilà un ruban, l'effet est garanti. Je n'ai plus qu'à retourner voir Light pour le lui donner. Montrez le bouquet à Light. Tiens, j'ai un bouquet de fleurs pour Rosalia. Je suis sûre que ça va lui plaire. Merci beaucoup, j'espère qu'elle va apprécier. Je suis vraiment désolée de te faire faire autant d'aller-retour. Non mais pas de soucis, ça fait travailler mon cardio. Ta gueule ! Ah là, c'est incroyable. J'ai encore quelque chose pour toi de la part de Light. Je suis vraiment trop sympa comme meuf ! Oh, elles sont jolies ! Tu le remercieras de ma part. Je n'y manquerai pas ! Super, elle est contente, on y va ! Allez, on file ! On n'a pas de temps à perdre ! Elle est contente ! Oui, elle a trouvé des fleurs très jolies, elle m'a dit de te remercier. Merci beaucoup, j'espère qu'elle va revenir vers moi. Je suis une fille, peut-être qu'elle t'écoutera si tu lui en parles. Ok, je retourne lui parler, et le moins 15% en adore ! Ça n'a pas l'air d'aller, tout va bien ? On s'en fout un peu de comment il va. Bien sûr que si, tout va bien. J'ai cette tête parce que ça me donne un genre. Castiel, un garçon adorable, la politesse incarnée. Sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive ? Meuf préoccupée. Je commence à en avoir marre que quoi que je te dise ! Tu le prends mal, putain ! Voilà, ça part en 1v1, garde du Nord, là-c'est. Là-c'est mérité, là. C'est vrai qu'il nous a quand même parlé de vierge et de verge. On n'était pas sûr. Ouais, là-c'est, je suis curieux. Ironie power. Tu penses que l'ironie marche avec lui ? Allez, testons. J'ai cassé deux cordes de ma guitare. Ça t'avance à quelque chose de le savoir ? Comment tu as fait ? Oh, ce n'est que ça ! Tu n'as qu'à t'en acheter de nouvelles ! Je pense que vous aviez une bonne réponse. Il nous a parlé un peu plus. On lui demande comment il a fait ? En posant mes doigts dessus et en jouant des notes. J'en ai assez qu'il me prenne pour une idiote. Ouais, en faisant de la musique, quoi. Bon. Est-ce que mon frère et Rosalès se sont réconciliés ? Non, pas encore. Ça m'ennuie un peu. Mais j'y travaille ! Tu es très proche de ton frère ? Moi, je commence à en avoir assez de leurs histoires. Tu es très proche de Rosalía. On va lui demander s'il est proche de son frère. Oui, puis une pupéronie. C'est vraiment une ordure, le roux. Attends, attends, attends. Il est rouge, il n'est pas roux, déjà. Qu'on se le dise. Bien sûr, autant que des frères peuvent l'être. Un petit moins 20%, ça aurait été sympa. Au fait, je ne t'ai pas demandé si ça allait bien entre ta sœur et toi. Mais on s'en fout ! Pourquoi on va lui poser ça ? C'est un coup à parler de sujets qui fâchent. Honnêtement, avec une barre à 78%, est-ce qu'on en a envie ? Pas vraiment. Non, ça ne va pas tellement. Ambre me fait vrir un enfer à la maison depuis qu'elle a été envoyée à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que ça lui passera. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait, cette pouf ! Ouais, c'est vrai que tu as été un peu fort, hein, sur ce coup-là. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que ça lui passera. Mon cœur saigne, Nathaniel. Devant la baisse de la barre ! Voilà, il fallait m'écouter ! Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Tu n'as aucune idée de quoi elle est capable lorsqu'elle est en colère. Je crois bien que si. En tout cas, ça a vraiment l'air de l'affecter. Je me demande si je ne peux pas trouver quelque chose pour lui remonter le moral. Des chocolats ! Où on lui offre les fleurs. Je ne sais pas trop quoi lui dire. Je n'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'il lui ferait plaisir. Rosalia, tu ne penses pas que tu devrais pardonner à Leïd et aller le voir ? Je n'ai pas arrêté d'aller et venir parce que Leïd n'a pas envie de bouger pour venir te récupérer. Si tu veux mon avis, il se moque de toi. Nathaniel, il est célib. On est sur ses côtes, quoi. On fait ce qu'on peut. Le tag, ouais, je viens de percuter. Eh ben quoi ? Il a fait quoi, le tag ? Non, je vous vois venir avec l'abbé. Nous restons sur les remets ensemble. Dis donc, je te l'ai dit. Je veux que ce soit lui qui fasse le premier pas. Je ne reviendrai pas cette fois. Mais il a fait le premier pas. Il est venu en personne, mais il a essayé de te faire plaisir. Je ne sais plus quoi penser. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il est devant le lycée pour te chercher. Il ne peut pas franchir le seuil de la porte. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans cette phrase, espèce de conne ? Elle a l'air un peu perdue. Je vais la laisser tranquille. En plus, j'en ai marre de faire des allers-retours pour eux. C'est clair ! Ça use mes chaussures. Alors, il faut parler à Nathaniel et à Castiel. Sympa. Je ne sais pas trop quoi lui dire. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire quoi ? On ne sait pas. On ne sait pas. Trouver des idées pour leur remontée de morale. Moi, je n'en ai aucune idée. J'en ai fichetrement aucune idée. Ah, mais peut-être que Mélodie, la suceuse de Nathaniel, va avoir une idée. Hein ? Parce qu'elle le connaît mieux que nous. Bien sûr. Mais Nao qui me casse, c'est seulement un jeu. Non, on en a marre de faire des allers-retours. Non, mais ça m'en fait passer à Jules. Mais oui, mais Nathaniel n'est pas en grande forme. Qu'est-ce qui lui arrive ? Sa soeur lui en fait voir de toutes les couleurs d'après ce qu'il m'a dit. Le pauvre, il doit se sentir seul. Je devrais aller lui amener un petit peu de compagnie. Jaleureuse. Tu n'aurais pas une petite idée pour lui remonter le moral ? Eh bien, il aime bien les chats. Je ne sais pas si tu le savais. Je ne veux pas lui acheter un chat, quand même. Ah, non, bien sûr que non. Mais un petit gadget en forme de chat. Ah, lui plairait, j'en suis sûre. Un doudou en forme de chat. Voilà qui le réconfortera, c'en est certain. Quelque chose fait main, par exemple. Une petite peluche dans le métro, un doudou. C'est ça en plus. La pipe de Sherlock, sinon. Ah, la chatte d'une peluche, il convient. Ah oui, c'est mignon. J'espère qu'il est ce genre de garçon à aimer ce genre d'attention. Oh oui, je vais lui acheter une peluche. J'espère que... J'étais pas prête pour l'intervention de Nirana. Il aime surtout les... Il aime surtout les chattes. Eh bien, ça tombe bien, on en a une. Fraîche et disposée à... Attends, je vais aller voir au bazar. Tissus de... Neu, attends. Oh, nous allons devoir faire de la couture. C'est incroyable. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Excellent. Alors, où peut-on aller faire de la couture tranquillement ? Ah, coucou ma reine, la bonne fée. Chou-pé-dé, tu es là ? Prends ses 20 dollars. Bisous, bisous. Allez, salut. Bon, de la couture, un endroit calme. Peut-être qu'elle va nous aider à coudre. J'aimerais bien une peluche, moi aussi. Oh non, toi, tu rêves. Dis donc. Oh. Il ne faut pas que ça va foutre. Je crois que ce n'est pas la peine de demander à Castiel si c'est que des peluches. Je pense qu'il ne va pas... Il ne va pas vouloir... Peut-être qu'au club de jardinage... Non. Gymnase jardinage. Violette ! Tu es une artiste, ça se voit tout de suite. Il y a marqué ça sur ton front. Comme la meuf dans Ça va se savoir. Ça se voit que vous êtes étudiante en art. Tu es douée en couture ? Ouais, ça va, j'aime bien. Tu as abîmé un de tes vêtements ? Non, j'aurais besoin d'aide pour coudre une peluche en forme de chat. Mou ? Une peluche de chat ? C'est mignon. Oui, je peux t'aider, je pense. Elle est gentille, cette fille. Super, on s'y met. On va peut-être aller en salle de classe, on sera mieux installé assise à une table. C'est clair, tu as raison. Tu sais coudre un peu ou pas du tout ? Juste un peu, je ne sais pas du tout faire une peluche. On va commencer par le patron alors et après on coudra. Super. Violette a gribouillé un patron puis a découpé le tissu. On a ensuite commencé à le coudre. Je pensais que ce serait plus rapide à faire. On va finir de coudre la peluche. Bon voilà, je ne suis pas la meilleure en couture mais j'espère qu'elle te plaît. Où est-ce qu'on peut la voir ? C'était pour toi au fait ? Non pour offrir, ce que je vais faire de suite d'ailleurs, encore merci. Et notre barre ne monte pas. C'est terrible. Je veux voir la peluche ! Où elle est ? Ah ! C'est pas si mal ! Pour une première peluche ! Violette qui est dingue de toi ! C'est quoi ce lycée où il n'y a jamais cours ? Attends, je cherche mon bloc-notes. C'est pas vrai ! Ah ! Mais attends ! On devait lui trouver, non ? Non ? Mais what the fuck ? T'as encore perdu ton bloc-notes. Non mais tu rêves ! Ah oui, on n'en peut plus lui de son bloc-notes. J'ai encore besoin de temps. Euh, elle non plus, on n'en peut plus. Ah ! Nathaniel ! Tu as un souci ? Non, non, mais en fait... Alors là, si on n'a pas le 80%... Ah ! En fait, j'aime bien cette peluche ! Je crois que je vais la garder ! Ne pas donner la peluche à Nathaniel. En fait, j'espère que ça va lui plaire. Je ne crois pas que les garçons aient spécialement les peluches. Donner la peluche à Nathaniel. On lui donne la peluche, bien sûr. On n'a pas fait tout ça pour rien ! On lui offre un petit bout de notre âme, là tout de suite, maintenant. Et j'espère que cela fera monter sa barre. Absolument pas. Ce mec est un ingrat. Au possible ! Tu n'as pas trop l'air d'avoir le moral, alors je t'ai fait ça. Bon, c'est qu'une peluche, mais... Attends, on n'avait pas donné encore ! On était en réflexion, seulement. Un chat ? C'est mignon, à défaut de pouvoir en avoir un vrai. Merci beaucoup. Fais un effort, Nathaniel ! Cette barre est censée monter ! Oui, mais comme tu n'as pas trop l'air d'avoir le moral... C'est bon. C'est bon. Hop ! Tu avais remarqué, je suis désolée si je t'inquiétais. Ça va aller maintenant, j'ai mon doudou. Ah oui, c'est vrai ! Nathaniel, tu n'as pas l'air d'avoir trop de moral, alors. Comme je sais que tu aimes bien les chats, ben... Ben, j'ai une chatte ! C'est l'air de lui faire plutôt plaisir. Tant mieux. 83% ! Oh my god ! Quels sont les autres objectifs que nous avons ? Parler à Nathaniel. Encore ? Parler à Castiel. Écoutez... Oh ! Je veux parler à Leith. Il me manque. Mais j'ai perdu la bague qu'il m'a offerte. Je ne veux pas lui parler si je ne l'ai pas. Je ne veux pas qu'il se rende compte que je l'ai perdue. T'avais offert une bague ! Est-ce que tu peux m'aider à la retrouver, s'il te plaît ? Genre, limite, il est allé le fiancé, la meuse, ça y est, le gars, il lui parle à peine, donc du coup, elle n'est pas contente. Retrouver une bague dans tout lycée, non, débrouille-toi ! J'ai dû rechercher des documents dans l'épisode précédent, on n'en peut plus. Retrouver une bague dans tout lycée ? Je peux essayer. Bien sûr, parce qu'on est Wonder Woman. Non mais nous, on est très fortes pour retrouver des objets, donc on va le faire. Merci, j'espère qu'on la retrouvera à deux. Je vais commencer à chercher. Alors, ouvrez l'œil, soyez attentifs. Je vais chercher partout, je cherche une bague que Rosalia a perdue. Vraiment, si je la vois, je te brève bien, une bague, ça brille, on doit bien pouvoir la trouver, merci. Pourquoi on est à moins 2% ? J'aimerais qu'on m'explique un. Alors, une bague dans la poubelle, non, absolument pas, couloir principal. Je ne vois pas de bague, je ne vois pas de bague. Je ne vois pas de bague. Salle des délégués, peut-être. Je ne vois pas de bague, peut-être l'a-t-elle perdue dehors ? Oh oui, serait-ce un diamant qui brille ? Probablement. La voilà. Or blanc et diamant ? Tu sais que moi, je perds des boucles d'oreilles similaires. Tu as une idée d'où tu as pu la perdre, mais on l'a trouvée. Et si tu rachetais la même ? Non. Elle est bien dans la bijouterie, mais elle coûte beaucoup trop cher. J'ai dépensé tout mon argent pour m'acheter des bottes. Si cher que ça ? Bon, je vais jeter un coup d'œil en magasin et continuer de chercher. Mais non, mais c'est bon, on l'a. Je l'ai retrouvée ! La lui rend pas ! Ça remboursera tout ce que tu as acheté au bazar. Non, mais c'est bon. Nous avons retrouvé la bague. Merci énormément, tu m'excuseras. Mais du coup, je file voir Leite. Ah oui, super. On va les voir tous les deux en chambre. Une journée, c'est plutôt reposant. Et là, elle arrive. Je me demande si Leite et Roisa se sont remis ensemble. Attends, je te cherchais. Oui. Tout s'est arrangé avec Leite. Merci, c'est grâce à toi. De rien, je suis contente pour vous. Pour te remercier, je peux te donner une photo du garçon qui te plaît, si tu veux. C'est un peu bizarre comme proposition. Trouvez pas ça bizarre ? Comment tu sais le garçon qui me plaît d'abord ? Une photo, attends, de lui nu ? Un nude ? Ouais, je l'ai prenait en photo en cachette dans le lycée il y a quelques temps pour les vendre aux autres filles. Mais j'ai complètement arrêté depuis. Trafic. Trafic de clichés, quoi. Ah d'accord, c'est un peu bizarre. Il ne me reste qu'une de chacun, tu veux laquelle ? Bon, je pense... Que ça va de soi, que nous voulons voir une photo de Nathaniel. Qui est quand même... Comment ça, Lysandre ? Castiel. Imagine, on prend une photo de Castiel, trop bizarre. Demande-lui la photo de son mec. Il n'y a pas dans les propositions, c'est bien dommage. Pas la ha, trop risqué. Ah, bien vu, Shipman. Nathaniel trouverait peut-être ça très, très bizarre. Castiel, s'il trouve la photo, tu vas tout détruire avec Nathaniel. Ah, vous avez raison. Vous avez sûrement raison, nous allons donc demander la photo de Castiel. Putain, j'aurais bien aimé avoir une photo de Nathaniel quand même m'a regardé tous les soirs avant de m'endormir. Tant pis, j'aurais une photo de Castiel. Je vais donc tomber amoureuse de lui, même s'il me déteste. Alors, c'est Castiel, ton type ? Tiens, là, voilà, je ne sais pas si tu vas le reconnaître. Il n'avait pas ses cheveux rouges. C'est une photo dossier, MDR ! Voir d'illustration de fin. Ah, il était vachement mieux comme ça. Il ne le saura jamais. Et là, elle va le dire à tout le monde. Je suis sûre qu'on aurait pu avoir notre photo, genre, super safe. Au final. En vrai. Eh bien, voilà ! Les cheveux noirs, ça lui va plutôt bien. Il m'a l'air mieux habillé aussi. Ça, alors, ce qui me surprend le plus, c'est que... Je n'ai jamais vu Castiel avec une telle expression. On dirait qu'il écrivait un texto. Je me demande à qui il était destiné. Pas à moi. Mais c'est pourri ! Oh, je peux te donner encore autre chose. J'ai des événements que l'aïc m'avait fait qui ne me vont pas. Je pense que pour toi, ça devrait aller. Tu as obtenu la robe Rosalia. Retrouve-la dans ton placard. Ah, merci ! Nous allons peut-être pouvoir nous changer. Fin de l'épisode 6. Attends, je veux voir la robe Rosalia. Je ne sais pas comment on met une robe, ça doit être... Qu'est-ce qui est censé ressembler à une robe, là ? Ah ! Ça, c'est des robes ! Oh ! Eh ! J'ai des tenues stylées de fou ! Vas-y, on va s'habiller comme Rosalia. C'est beaucoup mieux que s'habiller comme... Comme l'eau de la ambre. Ambre qu'on n'aime pas du tout. Ah non, c'est moche, ça part dessus. Pourquoi on est obligé d'avoir un espèce de collant bizarre ? Ah, c'est des chaussettes. Non mais... Arrêtez-vous. Et des chaussures. Changeons de chaussures, parce que je ne les aime pas non plus. Oh, mais des petits chaussons à cœur, c'est bien ça. Voilà ! Nos petits styles, j'ai envie de dire. Sauvegardons. Attends, on peut peut-être changer de coupe de cheveux. Non, 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 non. Ton apparence a été sauvegardée. Ah bon ? Je ne vois pas de différence ! Allô ? Mais la robe a sauté quand je suis passée aux cheveux, c'est ça ? Ah ! Ah, c'est très chiant alors ! Refais les vêtements ! Trop chiant ! Attends, c'était les chaussettes. Ah ! Et là, on sauvegarde. Ah ! Voilà qui est beaucoup mieux ! Mais c'est quoi ce style de genre du voyage ? Allô ? On te donne un costume de maître en mode... Tiens, mon chien, je trouve ça cool. Bah oui ! Voilà ! C'est beaucoup mieux ! C'est. Beaucoup. Mieux. Que ce qu'on avait avant ! Forcément. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que quand tu regardes les épisodes... Genre... En vrai, j'ai fait 50% de l'épisode. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est passé à côté de beaucoup, beaucoup de choses, en vrai. Sûrement des interactions qu'on n'a pas fait ou je ne sais pas quoi. Donc, euh... Voilà, quel sera le prochain épisode ? On se lit le synopsis, d'accord ? Ce ne sera pas pour ce soir, mais on se lit le synopsis afin de savoir ce qui nous attend.